pas lèvres les beurrecs j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débriefing de la onzième étape du tour de france la double ascension du mont ventoux exceptionnelle la première dans l'histoire du tour de france on découvre tout de suite notre programme en premier nous verrons le profil en deuxième l'analyse 3 le résumé 4 les différents porteurs de maillot et les classements donc une étape entre sorg et malhocène 198,9 km il ya un sprint d'améliore comme d'habitude à l'isembert mais après une difficulté y aura-t-il des sprinteurs là non il aurait pu en avoir cinq difficultés répertoriées au classement de la montagne dont la double ascension du mont ventoux la première en première catégorie 22 km à 5,1% on passe par saule c'est presque inédit la deuxième par bédouin hors catégorie elle est plus courte mais plus pentue 15,7 km à 8,8 % et il ya un sprint bonus qui n'a servi pas à grand chose aujourd'hui il faut le dire puisque l'échappée a été au bout bien que les deux villes de départ et d'arrivée n'ont jamais été vides l'étape c'est la 16e fois que les coureurs du pôle autant vont monter le mont ventoux cette fois il y aura double ascension donc 17 ascension du mont ventoux dans l'histoire du tour de france la dernière fois l'étape s'était conclue au chalet renard par faute de météo et c'était le belge thomas de rente qui s'est imposé au chalet renard et l'image forte que vous voyez christopher froum à maillot jaune à pied sur le tour de france on s'en rappelle trois ans après ou deux ans après qu'il est éclaté le tour ici même donc on va analyser tout ça on va faire ça chronologiquement donc on va le peloton va être étiré puis un moment scindé en deux l'allure est très rapide puisque on veut absolument s'échapper l'homme à la baguette de cet échappé notre champion du monde national julian à la philippe donc une échappée enfin à pressant qu'il ya aux kilomètres à 146 8 km de la rivière on a mis plus de 50 km à avoir une échappée voir 60 mais derrière les favoris qui vont assurer le rythme inéos pourquoi pour la victoire d'étape ou pour une attaque de richard carapace on sait que ça serait une victoire de prestige la double ascension du ventou comme l'alpe d'huès à l'époque donc l'écart va être stabilisé autour des cinq six minutes pas plus voilà et derrière en deuxième rideau n'a la team du maillot jaune uae team emmy whites dans le groupe d'échappés ça va vite aller que junior la philippe va lever le pied pour pouvoir se faire reprendre et avoir des coéquipiers enfin des collègues d'échappés mais il va voir un groupe derrière qui va être en poursuite ça va pas s'entendre mais ça va quand même réussir à rentrer juste avant l'ascension du mont ventou l'ascension du mont ventou va se faire à la philippe passe en tête on voit qu'il veut peut-être jouer de maillot point on se demande changement de rythme à l'avant de la course dès le deuxième ascension du ventou parce qu'il y avait une mauvaise entente aussi plus que l'écart est en train de fléchir à la philippe et c'est lui changer de rythme après il va caler et puis c'est kenny elisson d'après que trex et d'affredo en est l'échappé il y avait trois trex et d'affredo qui va s'en aller vous devant nart va le récupérer et donc à la philippe qui calme on se dit il a payé les efforts des 50 premières qui est des 40 50 premiers kilomètres où il a voulu absolument s'échapper donc et après dans le peloton premier avertissement pour le maillot jaune attaque de vindegarde suivi par carapace et le maillot jaune ils vont plus pouvoir suivre après et le premier avertissement donc je vais faire une plaisanterie vous pris ta lèche t'as peut-être pas prêt à 7 de pique ce matin pour pouvoir tenir simple de plaisanterie je vais arrêter de débattre là dessus c'est pas notre notre but on verra ça un autre jour dans le tout le cas voilà un avertissement donc on voit qu'il faut attaquer le maillot jaune il faut pas avoir peur et peut-être que ça va donner vraiment des idées on va revenir sur l'échappé on voit sur le graphique que je vous mets à l'instant vous devant nart avec la vitesse qu'elle il a roulé il a été un maximum 90 km heure aujourd'hui un peu moins 80 voilà et à son monté le ventou à plus de 22 km heure c'est qui est énorme surtout pour quelqu'un qui n'est pas grimpeur à de formation franchement félicitations vous en art et avec le public belge qui était là aussi donc voilà on voit tout de suite le résumé de l'étape voilà le résumé pendant les premiers 40 kilomètres junior la philippe fait le forcing pour pouvoir s'échapper après 40 km enfin il va être rejoint par dan martin perez roulant et ils vont réussir à faire un vrai cas avec le peloton maillot jaune kilomètre 60 un deuxième groupe constitue notamment de vous de voir nart kenny les sont pierre-luc périchon benoît cosnofroix et greg van avert marte sorte en chasse patate au kilomètre sans une jonction en tête de course kilomètre 109,5 accélération de julien à la philippe qui emmène dans sa roue vous devant nart berne julien bernard à qui son père avait fait une excellente étape historique à l'époque au ventou kenny les sont pérés et meurice et de britch bon et moi va arriver à rentrer un peu plus tard kilomètre 171 1,4 le groupe est échappé est écrémé c'est lors de la deuxième ascension du ventou et l'attaque de kenny les sondes qui dépose tout le monde kilomètre 173,4 kenny les sondes est repris par vous devant d'art puis va être déposé par le champion de belgique il va essayer de faire de la résistance mais il n'a pas pu marcher et au kilomètre 175,4 l'attaque dans le peloton de vinde de garde le maillot jaune en difficulté une première sur ce tour de france kilomètre 198,9 victoire dans l'échappé de voûte van d'art malheureusement jeunesse vinde de garde repris par l'avant-garde du peloton il aura ses efforts en n'auront pas payé le top 10 de l'étape victoire de voûte van d'art en 5h17 43 secondes derrière c'est kenny les sondes deuxième notre français qui est l'étape du grimpeur de poche comme il est surnommé bokemo lema troisième le maillot jaune quatrième qui sauve les mises quand même quatrième alors qu'il était en difficulté c'est quand même bien les premiers des favoris 3 à 5e rigoberto iran carapace 6e 7e vinde de garde c'est dans le même temps après quelques écarts avec Alexei Luchenko Wilco et Calderman dans le même temps et pour finir un peu plus loin Enric Mas le pas les porteurs de maillot alors pocacar en jaune Cavendish en vert Quintana en maillot à poids vinde de garde maillot blanc par substitution barène victorius garde ses dossards jaunes et se casse le jaune de meilleure équipe et kenny les sondes de sa rouge de la combattivité en targaz le classement général Tadej pocacar leader avec 5 minutes 18 d'avance sur son dauphin qui change c'est rigoberto iran aujourd'hui troisième vide de garde qui monte sur le podium 5.32 on a encore un français dans le top 10 malheureusement il y a eu une fringale pour david godugui au martin sauve les meubles pour la france pour les tricolores mais perd un peu de temps 9.29 ne viennent mais gagnent une place et autrement ben o'connor qui redescend à la cinquième place mais qui est encore bien placé qui peut rêver de la deuxième place 5.56 c'est à peu près ça se tient en une ou deux minutes jusqu'à la septième ou huitième place voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et on se retrouve pour le débrief de l'Euro ce soir voilà pour le deuxième demi-finale Danemark-Angleterre je vous dis qu'Hichel Pali à la prochaine et on va féliciter les coureurs aujourd'hui Merci